Salut à tous c'est Zoukator, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est l'épisode 2 de la série Bilan du mois, pour le mois de février cette fois-ci. Pour ceux qui ne le savent pas, le Bilan du mois c'est une série où je vais regrouper tout ce que j'ai fait dans le mois, tout ce qui est succès, donjons, quêtes, les ventes de kamas, éventuellement les différents achats que j'ai faits, tout ce qui est forge magie, tout, vraiment un maximum de trucs intéressants à vous montrer. Donc pour le mois de février, je me suis principalement focalisé sur la préparation de l'Almanax qui a eu lieu le 1er mars, c'était l'Echocraft. Cette préparation passe par le drop de ressources mais aussi les succès de boss, donc on va viser les boss les plus rentables, les plus chers. Alors ici on s'est attaqué au Protosaureur réalisé en une tentative, le pilier principal serait le Pandawa Tank, du coup il faut juste un peu d'agilité ou de fuite pour pouvoir délocker le Protosaureur facilement. Donc on a été récompensé de 25 noyaux de Protos. Ensuite on a fait un Vortex Succès Focus, c'est un combat qui est très long, il faut être patient parce que sinon on fait des fails, chose que j'ai faite à la fin d'un combat, du coup j'ai dû recommencer. Et on a eu 70 L, donc c'est pas mal. Un petit donjon Corruption réalisé en double succès, collant et mains propres il me semble, ouais. Donc on a eu 120 cornes, ça c'est pas mal. Puis on s'attaque au Chaleuil, Succès Liberté. C'est un donjon qui n'est pas aussi simple à réaliser qu'avant. On l'a fait avec la technique Pandawa qui le tank. Maintenant le Chaleuil est intaclable, il faut jouer avec la Prohibition pour pouvoir temporiser l'érosion. Le fait de le mettre en état pesanteur ne marche pas, il arrive quand même à bondir. Donc il faut gérer la distance avec les mobs pour pas qu'ils fassent son sort de transpo. Justement, on a eu à peu près 75 D, donc c'est pas mal du tout. On a aussi réalisé un Betel, Succès Basique. On a essayé avec le Succès Zombie, mais c'est très 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 compliqué. Avec ma compo actuelle, c'est pas possible, il faut par exemple un Zobal, il faut un peu plus de tank en fait. Du coup on a eu 30 queues de Betel. Et on a dû aussi se taper le Redoutable Servitude en Succès Focus. Bon, c'est assez compliqué quand même ce boss, on va pas se mentir. Bon, la principale difficulté c'est l'armée créante qu'il faut gérer tout le temps, constamment. Et une fois qu'on a entamé le Servitude, on peut plus retaper les armées créantes. Donc la technique c'est de cumuler l'état de traître sur tous les personnages. Genre j'ai même cumulé sur le Panda qui tank en fait, pour pouvoir taper aussi. Et vous pouvez voir qu'à droite j'ai stacké des arbres pour les mobs, pendant que nous on focus la Servitude. On a eu 75 cadenas, enfin des verrous, pardon. Et puis on est même retourné sur FreeGhost 3 pour retrouver notre ami Comte-Arbour. On a réalisé le Succès Statue. Oh là là. Je te dis pas, la galère avec les P, les Fails. J'ai dû passer une après-midi je pense dessus, j'ai galéré. Mais j'ai aussi beaucoup merdé. Pour seulement 20 Scapula. Et pour terminer, on a fait le Solar Succès Versatile. Bon, j'aurais pu faire Focus, mais j'ai Failed tout à la fin. Du coup, bah tant pis, j'ai fait que Versatile. Tout ça à cause d'un renvoi de monstres. Et bon, j'ai été surpris quoi. Donc on a eu 70 cervelles de Solar. Ce mois-ci, j'ai fait quelques FM, notamment 3 ceintures. J'ai fait une vidéo dessus. Je vous mets juste au-dessus le lien vers la vidéo. Ensuite, on a fait une Amulet Trigide quasi perf. Vraiment très très beau G. Avec un pourcent d'audi qu'on a réalisé sans rune de transcendance. Donc j'étais très très content pour ça. Malheureusement, j'ai dû faire quelques achats pour cet Almanax. Que j'ai pas pu tout screen. Voilà, là je vous mets à l'écran des achats de pépites. J'en ai aussi eu pour 32 millions de galets brasilians. Et voici quelques ventes que j'ai réalisées au cours de ce mois-ci. On commence avec les items. Une faux chaotique vendue à 9 millions de kamas. Ça fait très plaisir. Une poulpe pagne. Une poulpe pagne qu'on avait FM ensemble. 2 millions 5. La baguette de pan d'ammonium vendue à 6 millions. C'est vraiment énorme. Une vente d'une coiffe de pâte greffe à 3 millions de kamas. Mais aussi l'aménotur qu'on avait FM récemment. 3 millions de cent. Puis des ventes de dofus. Dofus ébène à 2 millions de kamas. Mais aussi un dofus ocre. 48 millions. C'est bon ça. Et on termine avec les ressources de songe infini. Une légende de Pukachi vendue à 11 millions de kamas. Et puis on a des runes astrales. Des runes astrales légendaires. Des runes astrales épatantes. Des petites ressources par-ci par-là. Voilà. Encore des runes astrales. Du bois de tremble. Et puis le meilleur pour la fin. 10 runes astrales merveilleuses vendues à 27 millions de kamas. Je lui ai fait un petit prix. Voilà. Comme ça je vends tout d'un coup. Pas de taxe. Je ne me casse pas la tête. En plus j'avais besoin de kamas. Donc si on additionne tout ce qu'on a gagné ce mois-ci. On arrive à une valeur d'à peu près 115 millions 200 000 kamas. Ce mois de février a été donc très très intéressant. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas de vous abonner. Et de lâcher un petit pouce bleu. Et merci à tous ceux qui le feront. Vous pouvez aussi vous exprimer. Donc je lis et réponds à vos commentaires dès que je peux. Sur ce moi je vous laisse avec un combat que j'ai réalisé en songe. Contre l'Aneris et le Tanukui-san. Donc c'est un combat qui se fait normalement avec une combo mêlée. Moi je l'ai fait avec une combo distance. Donc il faut pas mal de rocks. Et une capacité de soin aussi. Donc bon heureusement il y avait mon Nenny. Que j'ai pu taper du coup avec les dégâts hauts tout en soignant mes personnages. La difficulté de ce combat ça a été on va dire la taille de la map. Et le glyphe du Tanukui qui mettait l'état invulnérable à l'Aneris par moments. Mais bon à part ça ça a été géré assez rapidement. En 2-3 tentats et puis voilà. Bon allez je vous laisse. C'était Zoukator. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501